Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler Polar. Polar en livre, Polar en série. C'est parti ! Le premier roman dont je vais vous parler est un roman d'Alexandre Galien qui s'appelle Les cicatrices de la nuit. Alors, c'est marrant parce qu'Alexandre Galien, c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout. Et puis un jour, je me suis fait faire un tatouage. Et la tatouage, je discute avec elle, c'était un tatouage qui était un peu long, ça a pris pas mal d'heures. Et elle me dit que dans une autre vie, elle a été écrivain de Polar. Alors, je me dis « Ah ! » Donc, on commence à discuter et elle m'explique qu'avec son ex-mari, elle a écrit des Polars, nanana. Et petit à petit, je découvre un petit peu ce qu'elle fait et notamment ce qu'a fait son ex-mari. Et les romans qu'il a écrits seul. Donc, Alexandre Galien, je me dis « Bon, tiens, je vais en lire un pour voir. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris celui-ci parce qu'il a eu beaucoup de succès, il a eu des prix. Et j'avais envie de voir ce que ça donnait. Alors, c'est un roman qui se lit très, très vite. Je l'ai lu en deux jours alors qu'il n'est pas petit. Voilà, c'est de l'écriture très rapide. Mais ça fonctionne. Si vous avez envie d'un livre de Polar, des tentes, de plage, c'est parfait. Alors, on est à Paris avec Valmy. Il s'appelle Philippe Valmy. Et il a décidé de quitter le monde de la nuit et de la mondaine pour aller travailler aux homicides parce qu'il a envie de construire une vie de famille avec sa nouvelle épouse. Et donc, vous avez en parallèle un petit peu de sa vie personnelle et familiale. Et puis, sa première enquête, son premier jour de travail dans sa nouvelle brigade. Et le premier jour de travail, un meurtre tout de suite. Déjà, c'est quand même pas de chance. Et il se rend compte que la personne assassinée est une de ses... Comment ça s'appelle ? Une de ses indiques. Je vais y arriver. Une de ses indiques. Et voilà. Et à partir de là, vous avez toute l'histoire qui se déroule. L'enquête, les nuits parisiennes, les aventures, la relation avec l'équipe. Il est nouveau, comment il va s'imposer comme chef. Qui est-ce qui va l'aider, bien l'accueillir ? Qui, au contraire, va lui poser des problèmes ? Voilà. Un mélange de quelque chose de très classique. Si vous avez lu Dorek, on est dans cette mouvance-là. Un peu moins bien, très clairement. Mais qui se lit tout seul. C'est marrant parce qu'en terminant le livre, j'étais pas emballée de ouf. Je trouvais pas ça génial. Et pourtant, c'est trouvé ça plaisant. C'est agréable. C'est pas littérairement ça. On n'est pas sur de l'écriture fofolle. Il n'y a pas une qualité. Mais c'est efficace. Ça fonctionne. Et moi, quand j'ai des petits moments de panne de lecture, ou que je suis dans mes lectures de classique, un petit peu, des fois un petit peu aride à lire, j'ai besoin pour me détendre de lire des choses un peu plus rapides, faciles. Et franchement, ce livre-là, il fait le job. Donc, si vous avez envie de ça, je vous le conseille. Le roman suivant est une sorte de tome 2, sans être un tome 2 du tout. Il y a quelques années, j'avais lu Ragdoll de Daniel Cole. J'avais beaucoup aimé. C'était un truc très efficace. Là, on est vraiment... Si précisément, on était plus dans le polar, là, on est plus dans le thriller. Un truc un peu glauque, un peu noir, et un peu beaucoup, puisque dans Ragdoll, le meurtrier découpait ses victimes. Et on se retrouvait avec une jambe de machin, un bras de bidule, la tête de truc, monté façon poupée avec des câbles qui passaient. Enfin, c'était absolument... C'était pas terrible. Voilà, c'était assez violent, assez noir. Mais moi, qui ne suis pas femme de thriller, je l'avais vachement aimé. J'avais trouvé qu'il fonctionnait bien, que l'enquête était vraiment ardemment menée par une enquêtrise femme, que j'avais trouvée sympa, dans son côté un peu désexé, un peu paumé. Voilà, je regardais un bon souvenir de Ragdoll, et je m'étais toujours dit, il faudrait que je lise un autre roman de Daniel Cole, et notamment la suite, enfin la suite, le retour de l'enquêtrice. Il en a écrit trois, je crois. Donc, j'ai lu la part. Et pareil, voilà, même effet, même cause, même effet. Vous avez envie de vous détendre, vous ne savez pas quoi lire, vous êtes en panne de lecture, vous avez envie d'un petit polar, un petit peu noir, un petit peu glauque, hyper efficace, là-bas. Donc, c'est le retour de la même équipe, de la même enquêtrice. Elle est encore plus fracassée dans le premier, parce que dans le premier, sans rien vous les révéler, si vous ne l'avez pas lu, mais elle a quand même subi pas mal de trucs. Et là, il y a un type qui imite plus ou moins les meurtres de Ragdoll, ou qui tue des gens qui portaient le nom des gens de l'enquête précédente. Enfin, il y a plein de liens qui se tissent, sauf qu'on ne comprend pas, puisque le meurtrier de Ragdoll est en prison. Alors, c'est très embêtant. Donc, l'enquêtrice se retrouve face à ceux ou ces meurtriers. Et en plus, pour corser l'affaire, il y a à la fois des meurtres à Londres et à New York. Donc, ce n'est pas très facile avec l'attentique au milieu. Voilà. Vous avez en gros ce qui se passe, l'affaire. Vous vous laissez porter, vous lisez, vous passez un bon moment. Là encore, je vais le redire, ce n'est pas un grand polar. Ce n'est pas un grand thriller. C'est juste de ces thrillers qui vous tiennent bien, qui vous accrochent et qui font que vous sortez de votre lecture. Alors, je ne sais pas si je peux dire détendu, mais d'une certaine façon, si. Parce que le truc n'est pas très relaxant au niveau des meurtres et de l'enquête, c'est quand même un petit peu aride. Mais, en tout cas, ça vit de la tête. Voilà. Donc, Daniel Cole, ça fait le job. Je pense que je lirai le troisième. Et on enchaîne directement sur des trois livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Celui que j'ai préféré et que, pour le coup, je qualifierai d'excellent polar. Tu tueras le père de Sandrone d'Azieri. Donc, c'est un polar italien et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. La plus grande qualité de ce roman, c'est la façon dont sont présentées les deux protagonistes principaux, la façon dont sont construits les personnages et dont s'articulent leurs relations le long de l'enquête. Vous avez d'abord un homme qui a été enlevé quand il était enfant, qui a passé des années enfermé dans un silo, tenu par un psychopathe qui se faisait appeler le père et qui a réussi à s'enfuir à l'adolescence mais qui a genre passé dix ans enfermé dans un silo et qui donc forcément est un petit peu désaxé, un peu bizarre. Ce personnage s'appelle et je trouve ça assez bien pour le coup, il s'appelle Dante. Bah oui, Dante, c'est qui ? C'est celui qui a écrit l'enfer et là, nous avons un personnage qui est sorti des enfers, qui s'est échappé de l'enfer. Voilà, qui n'est plus dans les neuf cercles de l'enfer de Dante mais qui s'en est échappé. C'est un personnage assez fascinant qui a peur des grands espaces, forcément, qui a besoin d'être toujours rassuré et qui va s'inclure dans l'enquête pour une raison que je ne vous dis pas, on le dit au début mais bon, voilà, laissons-nous porter. Et l'enquêtrice principale, c'est pareil, elle est en phase de se chercher, elle est plus ou moins en train de quitter la police, on la rattrape un peu comme ça et elle s'appelle, elle encore, c'est génial, Colomba. Et donc, quand on a lu Prosper Mérimée, qu'on a lu Colomba, Colomba, c'est celle qui se venge, celle qui revient, la battante, la gagnante, qui va se battre contre les mecs, contre ses frères, contre, voilà, c'est vraiment un personnage éminemment fort et avoir rappelé juste les noms, ça vous donne une idée de la qualité de la construction des personnages et de l'écriture de Sandrone d'Aziri. Donc voilà, vous avez Colomba et Dante et tous les deux vont mener une enquête sur un tueur ou quelqu'un qui enlève des enfants. C'est absolument extraordinaire. Évidemment, au début de l'enquête, il y a un enfant qui est enlevé, la mère, on pense qu'elle est coupable, etc. Grand classique, on se rend bien vite compte que c'est pas ça, que c'est beaucoup plus compliqué. Et jusqu'où on va aller dans les profondeurs de la noirceur, j'ai trouvé que l'enquête était formidable, très, très bien menée et l'écriture est vachement bien. C'est un polar, alors j'ai pas lu les autres, je sais qu'il y a derrière Tutu Rallange, etc. Mais je les lirai avec plaisir parce que j'ai été bluffée par la qualité de ce roman. Souvent, ce que je reproche au polar, c'est d'être un peu fait barre sur certains points et là, j'ai trouvé que voilà, ça sortait bien son épingle du jeu. Donc, si vous n'en retenez qu'un seul des trois, j'ai envie de vous lire « Lisez le Sandron d'Aziéry ». Après, si vous avez envie de vous faire plaisir cet été et que vous voulez emmener des polars sur la plage, prenez, j'allais dire ça, non c'est pas ça, prenez les trois. Et nous voilà à parler d'un auteur que je n'aime pas. On va parler d'Arlène Coben. Alors, Arlène Coben, c'est un auteur que j'ai lu il y a fort longtemps, j'ai lu plusieurs romans de lui, je trouvais ça sympa, ça se lit tout seul, sauf que très vite, ce qu'on se rend compte avec Arlène Coben, c'est aussi charmant et sympathique, soit-il, les ficelles, c'est tout le temps les mêmes. Quand vous en avez lu un, vous en avez lu 12 et ça, c'est un peu agaçant. Du coup, j'ai arrêté d'en lire. Par contre, ce que je trouve comme qualité chez Arlène Coben, c'est son efficacité dans l'écriture, son efficacité à faire des rebondissements, des rebondissements, des rebondissements, des rebondissements, des rebondissements qui rendent tout elle-temps. Et je trouve que si littérairement, ce n'est pas terrible, au niveau scénaristique, c'est vachement bien. Et là où je veux en venir, c'est qu'Arlène Coben a signé avec Netflix pour faire des séries sur 14 de ses romans. Donc à chaque fois, Arlène Coben est exécutif producheur, exécutif producheur, bon, vous avez compris, voilà, il va produire. C'est-à-dire qu'il met de l'argent à lui, du coup, il va avoir un regard sur le scénario, sur le casting, et puis tout le reste va être fait par les Américains comme ils savent très bien faire. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que dans les adaptations qui ont été faites, à chaque fois, il y a un pays différent choisi. Et je vais vous parler de deux adaptations, une qui a été faite en Espagne et l'autre en Pologne. Voilà, et l'idée, c'est de transposer ces romans dans différents pays. Donc on découvre des univers, on découvre autre chose et même si l'histoire reste la même, ça change un petit peu du roman de base pour ceux qui auraient lu tous les Arlène Coben. Alors, le premier dont je vais vous parler, il s'appelle L'Innocent. Il y a huit épisodes, c'est celui qui se passe en Espagne et c'est celui que j'ai préféré. Il est vraiment, voilà, c'est du pur Coben, c'est d'une efficacité avec poum, 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 splatch. Et vous dites, quoi ? Incroyable. Vous avez plein de rebondissements. Donc on démarre avec un jeune homme qui, à la sortie d'une boîte de nuit avec des mecs bourrés, machin, il s'engueule, il finit par se battre, mais pas méchamment avec un type, sauf qu'il le bouscule, le type tombe, se cogne la tête sur le trottoir et meurt. Donc pas de bol, il se retrouve en tôle, il en sort, il essaie de faire sa vie, rencontre une femme, elle est enceinte, tout va bien. Et là, comme toujours chez Coben, parce qu'il aime bien bousculer les pères de famille, les familles, etc., il se retrouve dans une situation incroyable, sa femme disparaît et tout part en cacahuète. C'est une série qui est pleine de rebondissements, qui en termes de qualité narrative sur les épisodes est vraiment excellente parce que vous allez avoir différents points de vue. Alors c'est assez classique mais en même temps c'est très bien fait. Les acteurs sont vachement bien. J'ai trouvé que c'était... L'acteur principal est très très beau. C'est tout simplement anecdotique mais quand même il est très très beau. Et l'actrice aussi. Voilà, ça, alors bien sûr, comme toujours chez Coben, ça mêle plusieurs fils en même temps et tout d'un coup tout va se retrouver pour vous donner un dénouement. Le dénouement est bien amené. Vous n'avez aucune réponse qui reste... Aucune question pardon, qui reste en suspens. C'est une série qui est assez addictive. Je l'ai honnêtement binge-drinkée. Voilà, binge-watchée, très exactement. Je l'ai dévorée. J'ai enchaîné les 8 épisodes en quelques jours parce que... Parce que vous avez envie de savoir. Donc c'est très efficace. Voilà, Innocent sur Netflix vachement bien et je vous parle de la suite. Et on enchaîne avec The Stranger qui s'appelle Innocent en français. Alors du coup, ça se passe aux Etats-Unis pour cette partie-là. Donc là, un père de famille qui a des enfants, qui a une femme aimante, blablabla, une vie de famille parfaite, tout va bien. et puis un jour à une partie de foot de ses enfants ou je ne sais plus quoi, une femme lui dit que sa femme lui ment et lui donne une information un peu bizarre. Donc, il veut rentrer à la maison pour en parler à sa femme parce que ça l'a perturbé. Et bien sûr, quand il rentre chez lui, on est chez Cobain. Devinez quoi ? sa femme a disparu. Et ça fonctionne ! Ah, c'est relou ! J'aimerais vous dire que ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne. Et là encore, j'étais là, oh, je veux avoir à la suite, moi. Qu'est-ce qu'il est arrivé à cette femme ? Et pourquoi son gamin il fait ça ? Et voilà. Et avec les doutes, les angoisses, est-ce que mon enfant est vraiment mon enfant ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Vous avez différents points de vue et dans l'école ? Et le voisin ? Avec toujours ce microcosme, c'est assez américain, de la famille, de la famille Ricoré, avec les voisins qui s'épillent en amishma avec Wisteria Lane et Desperetta's Wife. J'ai trouvé ça super. L'acteur principal, c'est Richard Armitage. Est-ce que je vous dis qu'il est très beau ? Pour ceux qui ont vu les adaptations du Hobbit, c'est le nain Kuchen. Alors oui, quand je vous dis comme ça, vous vous dites pardon, le nain Kuchen, très très beau. Alors, en fait, il faut savoir que Richard Armitage n'est pas du tout un nain. Il mesure 1m95 et sans les tresses, le machin, tout ça, il est juste trop canon. Voilà. Donc, plaisir des yeux et plaisir de l'aventure de série à regarder. Et on termine avec la troisième adaptation des livres de Cobben qui s'appelle The Woods dans les bois en français. Celle-ci se passe en Pologne. C'est ce que j'ai préféré, c'est que ça se passe en Pologne. Donc, c'est des acteurs qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus. C'est une transposition, donc du coup, c'est un univers. En plus, il y a une partie qui se passe dans le passé, dans les années 80, les années 80 en Pologne. Voilà, ça, c'est vraiment tout ce que j'ai aimé. Après, j'ai trouvé que la série, alors peut-être que c'est le livre, je ne sais pas, était un peu plus faible en termes narratifs. Pourtant, les acteurs sont très très bons. J'ose pas vous le dire, j'ai trouvé l'acteur principal trop beau. Mais je fais grave. Non, mais vraiment séduisant, voilà, un petit côté avec ses petits cheveux blancs, sa petite barre, un petit côté un peu british, je ne sais pas, bon, bref, je l'ai trouvé très bien. Et voilà, et vous suivez encore un mec qui se retrouve dans une situation inextricable avec cette fois-ci un jeu de passé présent. Donc, c'est ce qui lui est arrivé dans le passé, au moment où il est dans un camp d'ados, il y a quatre adolescents qui ont disparu, deux ont été retrouvés morts, deux n'ont jamais été retrouvés et sur les deux qui n'ont jamais été retrouvés, il y a sa sœur. Il a toujours gardé l'espoir que sa sœur était vivante. Et puis, dans le présent, il est procureur et il lui arrive des lettres anonymes, plein de choses, plein d'aventures et il va être obligé de remonter le fil de cette histoire, de retourner dans le passé. C'est bien fait, mais pas aussi efficace que les autres. Et puis, surtout, ce qui m'a déçue, c'est la fin. Parce que la fin, soit je n'ai rien compris à la série, soit il n'y a pas de fin. J'ai même été jusqu'à vérifier si je ne m'étais pas gourée dans le nombre d'épisodes, si je n'avais pas oublié de regarder un épisode. Mais non, je n'ai pas oublié, il n'y a que six épisodes. Et moi, il y a des réponses, je ne les ai pas eues. Donc ça, c'était un peu décevant. Après, je sais qu'il y a des gens à qui ça ne pose pas de problème, les fins un peu ouvertes. Moi, je déteste ça, surtout chez Coben où là, pour le coup, on n'attend pas une espèce d'analyse psychologique de dingue. On veut juste de l'efficacité, de l'efficacité, de l'efficacité. Donc voilà, c'est peut-être le moins bien des trois. Mais si vous aimez les séries policières ultra méga efficaces, regardez les adaptations de Coben chez Netflix. On a des cas trois, il y en a encore 11 à venir. On a le temps de se faire plaisir. Et je dois vous avouer que malgré ma déception sur The Woods, je n'hésiterai pas à en regarder d'autres. Le matin, au petit-déj, ça passe tout seul. Voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur les polars. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez vu ces séries, si vous avez lu ces livres. Ce dont je ne doute pas, ce dont je ne doute pas parce que ce sont des livres assez anciens que j'ai ressortis. Et puis, on en discute en commentaire. Vous likez, vous partagez. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Je raconte ma vie ou je ne raconte pas ma vie ? Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Tu tueras le père sans drone d'Asierry. Il a écrit Matteo Falcon et il s'appelle Prosper Mériné. Éclaté. Éclaté.